Le risque de mourir dans un avion de ligne est infime. Il n'y a qu'une chance sur 11 millions. En revanche, le risque de perdre patience en attendant ses bagages est bien plus élevé. La situation vous rappelle des souvenirs ? Vous voulez atteindre votre valise, mais tout le monde est agglutiné autour du tapis roulant. Derrière ce mur, des passagers se bousculent autour du tapis roulant. Ils ont peur de rater leur valise ou que quelqu'un d'autre la prenne. Ils paniquent et ça les rend impatients et désagréables. Pourquoi ne peuvent-ils pas reculer un peu et laisser de la place aux autres ? On joue des coups pour essayer d'attraper sa valise jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est pas la bonne et qu'on la repose. Il faut se frayer un chemin, c'est chacun pour soi. On craint toujours inconsciemment que quelqu'un prenne notre bagage et parte avec. Il y a une solution très simple. Si les gens reculaient de deux pas, tout le monde verrait sa valise et l'atteindrait sans avoir à bousculer qui que ce soit. Pour résoudre ce problème, nous délimitons une zone autour du tapis roulant et nous affichons des panneaux demandant aux gens de ne pas entrer dans cette zone tant que leur valise n'est pas arrivée. S'ils respectent les instructions, les passagers verront leur bagage approché et pourront les prendre sans avoir à jouer des coudes. Une ligne jaune comme celle-là a été tracée dans des aéroports en Alaska et en Suède et ça marche. La règle est toute simple et on voit quand les gens trichent. Notre premier vol arrive. Nous allons voir si la ligne jaune empêche la bousculade autour du tapis roulant. Dans un premier temps, le ruban adhésif fonctionne. Mais dès que quelques passagers le franchissent, tout le monde les suit. J'ai vu qu'on était censé se tenir derrière la ligne et attendre, mais il y avait seulement 20% des gens qui respectaient la consigne. Les autres étaient massés devant. Quand je suis arrivé, tout le monde avait déjà franchi la ligne jaune. J'ai vu les valises approcher et j'ai fait comme si la ligne n'existait pas. Je ne l'ai vu que quand je suis allée à un endroit où il y avait plus de place. Et une fois que je l'ai remarqué, je l'ai ignoré parce que je cherchais mes bagages. La ligne jaune n'a pas du tout fonctionné pour moi. Le résultat n'est pas aussi bon que je l'espérais. Peut-être que les gens sont plus courtois en Alaska ou en Suède. On va devoir opter pour une autre solution et montrer les dents. Les aéroports ont déjà recours aux brigades canines pour repérer les bombes et les stupéfiants. Dans le cas présent, pourquoi ne pas faire appel à un chien ? Mais pas n'importe quel chien. Viens, mon beau ! Un robo-dog ! Oh, tu es beau, toi ! Tu veux que je te gratte ? Spécialement conçu pour cet usage, le robo-dog va faire régner l'ordre autour de la zone de récupération des bagages. L'ambiance est déjà assez tendue, donc nous avons adouci l'allure de notre chien afin que l'expérience soit mémorable et positive pour les passagers épuisés. Dès que les valises arriveront, notre chien se mettra au boulot. Le chien va allonger la zone pour que les gens restent derrière la ligne. Il aboiera après les resquilleurs et permettra à chacun d'atteindre facilement ses bagages. Va chercher ! Un vol de nuit vient d'atterrir et les valises vont arriver. Mon collaborateur canin réussira-t-il à faire régner l'ordre ? Rester derrière la ligne. Rester derrière la ligne. Rester derrière la ligne. Rester derrière la ligne. Le robo-dog est un prototype télécommandé, mais s'il s'avère efficace, on pourrait mettre au point une version programmable, un peu comme les robots aspirateurs, qui patrouilleraient les aéroports du monde entier. Regardez ce monsieur. Reculez. Il s'est fait rappeler à l'ordre. Reculez. Le chien fait reculer la dame rousse derrière la ligne. Oh oui, mon bon chien. Le chien a veillé à ce que tout le monde reste à distance du tapis roulant. Eh bien, tout le monde a obéi. J'ai trouvé le chien adorable. Il a vraiment veillé à ce que tout le monde reste derrière la ligne. Les gens ont écouté. On repérait mieux sa valise. Un vrai chien de garde. Reculez. Il fonçait sur quelqu'un. Le chien fait rire les gens. Il le trouve drôle. Et il reste derrière la ligne. Restez derrière la ligne. J'ai changé de comportement quand j'ai vu le chien. Il m'a fait sourire alors que je ne souriais pas en descendant de l'avion. Ma conclusion, c'est que l'aspect ludique du chien a mieux fonctionné que les panneaux. Notre Robodog a transformé ses voyageurs stressés et fatigués en un groupe souriant et joyeux. Et ils se sont mieux comportés. La plupart des gens sont restés derrière la ligne, ce qui a facilité l'accès aux bagages. Il y a eu moins de stress, moins de conflits et moins d'égoïsme. En somme, un résultat très positif. Vous avez atteint votre destination et gardez votre calme le temps de récupérer vos bagages. Il ne vous reste plus qu'à retrouver votre voiture dans le redoutable parking de l'aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada